Il est 20h, c'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 27 décembre. Alors que la compilation des résultats et leurs publications se poursuivent, l'opposition est déjà en mode contestation. Le candidat Martin Fayoulou avait appelé le peuple dans la rue, Kinshasa, et calme, la police s'est chargée du reste. L'élection terminée, l'émission d'observation présente leur rapport sur le déroulement du scrutin, consortium panafricain, société civile et diaspora, sans être exhaustive, vont dans le même sens. Et quand le ciel congolais se trouve à différents endroits, les pluies diluviennes font des ravages à Kananga et à Bukavu, les maisons sont en sévelis, les vies humaines sont fauchées, bref, le désastre laisse pontoire les âmes sensibles. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale, mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal part du centre de compilation des résultats dénommés Boussolo, aménagés par la CENI, poursuivre en temps réel les résultats des élections présidentielles du 20 décembre dernier, dans toutes les provinces et à l'étranger. Jusqu'à ce jour, la CENI a déjà publié les résultats partiels de 178 circonscriptions électorales. La Commission électorale nationale indépendante poursuit la publication des résultats partiels de la présidentielle de 2023. Aujourd'hui, mercredi 27 décembre, la CENI vient de livrer les résultats de 39 circonscriptions électorales. Sur ces images, nous faisons marche arrière pour vous proposer les résultats de 152 circonscriptions publiées hier mardi 26 décembre. Ces résultats placent très largement en tête Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, président sortant avec 77,35% suivi de Moïse Katoumbi avec 15%. Sur un total de plus de 6 millions de suffrages exprimés, le candidat Félix Tshiseke de Tchilombo arrive en tête avec 78,8%, suivi de Moïse Katoumbi avec 14,27% et de Martin Fayolo en troisième position avec 4,23%. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, habilité à organiser les élections en RDC, a présenté le résultat partiel de 50 circonscriptions électorales disséminées à travers le pays. Il s'agit entre autres de Loubero et Walikale dans le Nord-Kivu, Demba et Di Belengue dans le Kassai central, Punya et Kinduville au Manema, Mobaï Mbongo au Nord-Oubongi, Songololo et Lukula au Congo central, Funa et Tchangua Kinshasa. Pour Gabi Pierre Chibanda, secrétaire générale du nouvel ordre politique à l'horizon 2023, la manière dont la CENI publie le résultat va permettre à tout le monde de s'y situer pour éviter des éventuelles contestations. En ce qui concerne le cas de mauvaise conduite, lors de l'opération de vote du 20 décembre dernier dans certaines circonscriptions électorales, la CENI confirme qu'une enquête est diligentée et que le coupable s'est rend sévèrement puni. Marche de l'opposition ce mercredi 27 décembre 2023, les Kinois disent ne pas être intéressés par cette manifestation organisée par une frange de l'opposition. Cette démarche avait pour but de contester les résultats des élections en cours de compilation par la CENI, réagissant dans les rues de Kinshasa. Nombreux sont ceux qui ont jugé cette démarche inopportune. Gaëtan Magalano. Dans certaines artères de Kinshasa, tout s'y déroule comme d'habitude. Circulation fluide, un petit commerce visible dans certains coins de la capitale, le Kinois disent n'est pas être intéressé par la marche d'une frange de l'opposition. Leurs yeux demeurent braqués vers le centre bossolo de la CENI. Une marche qui avait pour but de contester le résultat des élections en cours de compilation par la CENI, démarche jugée inopportune puisque ces résultats ne représentent même pas plus de 30% du vote total. Qu'ils prennent leur mal en patience, qu'ils attendent à la fin de la proclamation. On n'a pas besoin de bain de sang de la population. Nous allons garder notre peuple, que le meilleur gagne. Le gouvernement, par le biais du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, avait interdit la dite marche et avait même promis de faire appliquer la loi en cas de non-respect de ces décisions émanent du gouvernement congolais. Ces mercredis devant le siège de l'Olecide, ces congolais ont été stoppés nettes. Par la force de l'ordre, la ville doit garder sa queue-tide. Des éléments perturbateurs de leur marche, pour commencer par des jets de pierre, il y a des policiers blessés par des jets de pierre, il y a aussi quelques mineurs blessés par des jets de pierre des intrus, et c'est ce qu'on craignait. Le congolais est désormais engagé à éviter au pays de Lumumba des troubles qui peuvent impacter sur leur quotidien. Les politiques sont invités à attendre la publication de résultats provisoires par la CENI. Hormis leur hospitalité légendaire, les congolais sont des hommes de lumière. C'est la chronique expression de la paix en période post- et pré-électorale rendue ici par Cédric Elina. Les congolais sont de la race des hommes des lumières. La culture congolaise est aussi basée sur la tolérance, la liberté, l'égalité, la paix, la justice, le travail, la spiritualité, l'élégance, l'invention et l'avenir. Certes, les circonstances et les conjonctures ont altéré ces multiples originalités, mais tout congolais est cet homme éclairé qui influence son milieu des vies par la vérité. Aucun congolais est paresseux et ne refuse de croire en l'homme. Inventeur, philosophe, écrivain, laboureur, éleveur, hôtelier, sportif, bâtisseur, commerçant, défenseur de cause des faibles, entrepreneur, paysan, citadin, jeune et vieux, Les congolais sont ces dont l'humanité a toujours besoin pour une cohésion simultanée et la guérison de nos sociétés. La politique a-t-elle finalement changé la bonne lumière des congolais ? A côté de la politique politicienne des certains, les vrais congolais aux multiples talents sont des prix d'indépendance, d'hospitalité, du pardon, des protections de la race humaine. L'âme du congolais, sans ostentation, reflète son élégance et son courage de vivre au-delà des épreuves. Les congolais sont préoccupés par la construction de leur avenir, aussi meilleur qu'erratus. Les élections du 20 décembre dernier se sont déroulées dans la quiétude. Place à présent à la publication des résultats de circonscription par circonscription par la CENI. La population est appelée à suivre calmement la vérité des urnes en cours des publications par la CENI. Organes habilitées comme prévu par la Constitution, l'appel est des chefs des confessions religieuses regroupées au sein de la CIME, Commission d'intégrité et des médiations électorales. Les détails avec le disant Kayouma. Après les déroulements des récentes élections combinées tenues sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, les chefs des confessions religieuses, membres de la Commission d'intégrité et des médiations électorales, ont examiné, le mardi 26 décembre 2023, la situation politique et sécuritaire du pays en cette phase très mouvementée. Au sortir des sept graignons, conscient de cette période et les quatre qui traversent le pays, les chefs des confessions religieuses appellent les Congolaises et les Congolais à préserver la paix à tout prix pour mettre le pays à l'abri de turbulences dont personne ne peut prévoir l'issue. Pour éviter l'irréparable, les ministres de Dieu demandent aux acteurs politiques d'éviter toutes sortes de violences susceptibles de perturber l'assue du processus électoral qui, du reste, coûte très cher à la République et de prendre garde à ne pas occasionner des conflits et sacrifier la République démocratique du Congo pour des intérêts égoïstes. A propos, justement, de la proclamation des résultats définitifs des scrutins, attendus de pied ferme par la population congolaise, les chefs des confessions religieuses demandent à chacun de respecter les verdicts des urnes comme expression de la volonté du souverain primaire. En cas des contentieux, les traités par voie de justice, selon les prescrits de la loi. Sécurité oblige, gage de tout développement, les confessions religieuses exhortent les autorités compétentes à garantir la sécurité et le respect des libertés individuelles et collectives à tous les Congolais. Sans discrimination pour les confessions religieuses, ensemble, nous pouvons contribuer à la construction du pays où règne la paix, la justice et la fraternité. La participation des Congolais de l'étranger aux élections du 20 décembre 2023, une première en République démocratique du Congo. La mission d'observation électorale de la diaspora a aussi produit un rapport préliminaire. Dans ce document, on peut lire le déroulement des scrutins et les recommandations formulées à l'endroit de la CENI. Une copie du dit rapport a été remise au président de la Cour constitutionnelle, Odilon Kayouma. Arrivée depuis le 15 novembre 2023 dans la capitale Kinshasa, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe s'est vite mise à la tâche jusqu'au déroulement des scrutins du 20 décembre 2023. Grâce à ces observateurs déployés dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo, la mission est parvenue à produire un rapport préliminaire à des élections dont une copie est remise au président de la Cour constitutionnelle. Nous avons mentionné dans ce rapport préliminaire les étapes que nous avons eues à suivre, c'est-à-dire la période préélectorale, le déroulement de la campagne, même la distribution et l'affichage des listes électorales, ensuite le déroulement du scrutin. Nous avons également pris part au dépouillement, et immédiatement après, en présence de tous les candidats des partis politiques, ce qui est très important en matière de transparence, on a conclu que ce scrutin répond aux normes internationales et des élections transparentes et crédibles. Sans commentaire sur les rapports, Louis Rémi, le président de la Cour constitutionnelle, la Haute Cour, Dieu donné qu'à Mouléta a tout simplement remercié la mission d'observation électorale de la diaspora africaine à l'Europe pour les travaux des fourmis abattus, en attendant bien sûr les rapports finales, et qui sera produit par cette même mission juste après la proclamation des résultats définitifs. La population congolaise félicitée pour la volonté affichée quant à la tenue des élections libres et transparentes. Ces félicitations sont du consortium panafricain pour la paix, l'une des missions d'observation des élections combinées en République démocratique du Congo. Dans un rapport rendu public, cette mission panafricaine appelle les parties prenantes à veiller au respect des engagements jusqu'à la publication des résultats par la Cour constitutionnelle suivie. Les conclusions préliminaires de la mission et les recommandations subséquentes sont présentées dans le rapport fournissant une analyse globale et approfondie des observations et recommandations de la mission sur l'ensemble du processus électoral. Le peuple souverain congolais, par l'expression libre, démocratique et inclusive, puis par la voix des unes, s'est exprimé lors de son élection générale, qui s'est tenu le 20, 21, 22 et 23 décembre 2023, et ceci dans le calme, la retenue et la discipline républicaine. La mission d'observation électorale du consortium panafricain pour la paix s'en rejouit de cette donne importante de la paix en général, qui a caractérisé l'ensemble de la manière appréciable le déroulement bien civilisé des opérations électorales. Le consortium tient par ricochet à saluer les divers acteurs nationaux qui en ont eu à lancer des appels dans ce sens, appels entendus par les électeurs dans leur ensemble, et qui convient d'exhorter tous, sans exclusif, à continuer dans cette posture républicaine et civilisée détenus lors des autres phases du processus électoral, qui suivront notamment la communication chronologique des résultats provisoires par la CENI, et également ceux définitifs par la Cour conditionnelle, telles que le prévoit le Code électoral et toutes les lois irrelatives en matière électorale, dont nous avions eu à faire mention et recommandation lors du rendu de notre déclaration prescrutin, suivi des actes préélectoraux et de ceux de la campagne. Comment évolue la situation sécuritaire de la province de Okatonga ? La question était sur la table de discussion lors d'un conseil provincial de sécurité convoqué par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazady, en séjourne dans cette partie du pays. Au lendemain des élections générales au pays, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumière Peter Kazady-Kankondé a entamé une itinérance à travers le territoire national. C'est dans ce cadre qu'il est arrivé à Lubumbashi en début de soirée de ce mardi 26 décembre 2023 par l'aéroport international de la Loanneau. Il a été accueilli par le gouverneur de province, Jacques Tiaboulakatoué, et le conseil provincial de sécurité. Ce mercredi 27 décembre 2023, le patron de la territoriale en RDC a présidé dans la salle de banquet du gouverneurat du Okatonga le conseil élargi des sécurités. La sécurisation de la population okatanguise au lendemain des élections a été au centre des échanges. Je suis ici dans la province de Okatonga, dans une visite d'inspection, et aussi échanger autour des questions sécuritaires, surtout en cette période des élections. Nous avons fait un tour d'horizon sur la sécurité de la province, et nous avons pris certaines mesures sécuritaires afin que la paix, la tranquillité soient assurées efficacement par tous les services de défense et de sécurité. J'ai dit aux Katangaises et aux Katangais qu'ils doivent vacuyer librement à leurs occupations. La situation sécuritaire est bien maîtrisée. A l'occasion de la fin de votre émission de service ici en province, je vous invite à passer le détachement en revue. Un peu après, le Conseil provincial de sécurité, l'hôte du gouverneur Jacques Kaboulakatoué a pris l'avion pour Koloizi dans les lois là-bas pour la même mission. Patrick Mouyaya a été l'invité de la chaîne Al Jazeera. Le porte-parole du gouvernement a évoqué plusieurs questions politiques voulant de l'heure les élections. Dans la phase actuelle de la publication des résultats, c'est invité au débat. On l'écoute. Nous avons organisé les élections il y a peu, présentement, la Commission électorale nationale indépendante publie les résultats compilés. Alors, ils vont protester contre quoi ? L'opposition peut par contre attendre la fin de la publication de résultats provisoires par la CENI pour saisir la cour constitutionnelle qui est le juge des comptanciers électoraux. Au cas contraire, une cherche à créer des troubles pour un lien. Pour cette question, nous avons élu une conférence de presse avec mon collègue de l'intérieur pour expliciter aux Congolais la raison du déploiement des forces de l'ordre dans les Katanga. C'était pour assurer la sécurité dont la population a besoin. Lubumbashi est une ville comme tant d'autres en RDC. Il y avait une série de formations militaires organisées là-bas. Toujours est-il qu'il y a plus de trois bases dans ce coin du pays. Mais voilà, nous organisons justement le déploiement. C'était juste un peu. La présence des militaires ne peut être une source des tensions comme on le dit. Tout dépend de la manière dont les choses seront coordonnées. C'était connu d'avance que les opposants préparaient la protestation en lieu de place des élections comme on témoigne d'ailleurs différents discours des opposants. Toutes les idées sécessionnistes n'ont pas de place dans la conscience nationale. Ceux qui veulent y faire recours sont marginalisés comme le témoigne cette déclaration qui nous vient de la province du Tanganyika. Regardez. Demi-Touaba, réunis au sein de la solidarité des origines du territoire Demi-Touaba soumite en sigle. Après cette étape cruciale où les Congolais ont exprimé leur volonté devant les urnes en se choisissant leur futur dirigeant. Ainsi donc, dans le territoire Demi-Touaba, nous notons une faible participation des votants. Malgré ça, nous félicitons la majorité comme l'opposition qui ont fait cet exercice démocratique sans aucun incident. Nos félicitations sincères s'adressent également à l'institution compétente de l'organisation des élections, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, non seulement pour avoir respecté le délai constitutionnel, mais aussi pour le bon déroulement des élections dans cette partie du Okatanga en dépit de multiples difficultés et défis liés à la logistique, heureusement qu'ils sont inévitables quand il s'agit d'une œuvre humaine. Nous avons constaté avec un grand regret, xième fois d'inclusion de Gedeon, l'homme de Manono, surnommé Seigneur Deguet, dans le village Mombolo, au secteur de Balomotua, avec des discours séparatistes disant que le Okatanga n'appartient pas au Congo. Ici, la communauté nationale qu'internationale, que le territoire d'Emitoaba n'est ni de près ni de loin responsable de son exposé sécessionniste. C'est pourquoi nous fistigeons avec la dernière énergie cette inquision et demandons au chargé de démission du chef de l'État. Dans la zone grand Katanga, l'honorable Michel Kabou est avec toutes les autorités du pays et de la province de mettre hors d'État dénouir ces barbares qui sèment des troubles et d'isolations dans les territoires d'Emitoaba, l'un des 145 territoires composant la RDC. Nous avons enfin à la population d'Emitoaba d'être patiente, en attendant dans la tranquillité, dans la paix, les résultats qui seront proclamés par la CENI en faisant confiance à cette dernière. Faites à Mitoaba le 27 décembre 2023, Sébastien Kabila Moulamba, président national. Touché par un gigantesque incendie, c'est là plus d'une année, le bâtiment du secrétariat général à l'économie nationale change d'adresse. Cette nouvelle bâtisse a été inaugurée cet avant-midi par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kameray. C'était en présence de son collègue de la fonction publique, du ministre des Finances et du secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuité. C'est une nouvelle adresse pour le secrétariat général à l'économie nationale. Ce prestigieux bâtiment situé sur l'avenue Colonel Mounjiba, numéro 4106, commune de Ngalema, non loin de Sokin, vient d'être remis officiellement à l'administration centrale de l'économie nationale par le VVP, docteur Vital Kameray. Ce cadre, composé de 62 bureaux, une salle de réunion, 42 installations sanitaires et un parking de 50 véhicules va accorder à ses fonctionnaires de l'État un environnement de travail sain et approprié a martelé Célestin Tuité, secrétaire général de l'économie nationale. Le VPM Jean-Pierre Léaou a expliqué la nécessité de doter un tel bâtiment aux fonctionnaires de l'État. Plusieurs surprises de taille ont été dévoilées par Vital Kameray avant la remise des clés du nouveau bâtiment au secrétaire général. Cette vision, monsieur de l'État, qui consiste à restaurer dans sa dignité les fonctionnaires de l'administration de l'État et grâce au concours précieux du ministre des Finances qui a tiré l'intérim du ministre de l'économie nationale, ce bâtiment a été acquis pour le secrétariat général. Donc, l'honneur revient avant tout au président de la République et ensuite à l'architecte que vous avez bien cité, Nicolas Casadi-Zouzzi. Dans le même élan, j'ai modestement à mon tour déployé les efforts nécessaires pour sa réhabilitation et son équipement en mobilier et en matériel informatique adéquats. Ce bâtiment que je confie au secrétaire général ce jour est donc suffisamment équipé pour permettre à chaque fonctionnaire de travailler avec efficacité. Au-delà du bâtiment, le souci d'améliorer les conditions de travail des agents de mon ministère se traduit aussi par le réajustement de la prime et de la milité permanente. Je viens de vous doter de 1070 places pour vous transporter chaque matin et chaque soir pour rentrer chez vous dignement. Notons que Vital Kamiri a présidé sa toute première réunion au sein de ses bâtiments en appelant ses administrés à multiplier maintenant plus d'efforts pour augmenter leur rentabilité en respectant les principes de leur rôle majeur de protecteur du pouvoir d'achat des Congolais. Après la pluie, c'est le beau temps, en tout cas pas à Kananga. Ce mercredi 27 décembre, le gouverneur du casseille central, John Kabea, est allé faire le constat des crevasses laissées par les eaux de pluie et autres dégâts. Regardez. Sans guérir de la situation catastrophique causée par la pluie d'Ilvienne qui s'est abattue sous la ville de Kananga mardi 26 décembre dernier, voilà qui a justifié la ronde effectuée par le gouverneur du casseille central, John Kabea Shikai, tôt les montants de ses mercredis 27 décembre à différents endroits qui ont connu des sinistres. La tournée a démarré dans la localité Bianchi où les grands collecteurs s'est coupé à la hauteur du complexe scolaire chez Nouda et les eaux ont emporté plus de 15 maisons. Après cette étape, le chef de l'exécutif provincial a également visité le ravin créé par les eaux de pluie qui ont englouti une partie du temple de l'église cité Bethel avant d'échouer sur la route Kanyoka où la conduite d'adduction d'eau brite de la régie des eaux s'est coupée et un ravin a scindé la route en deux parties. Le gouverneur John Kabea Shikai qui se faisait accompagner du ministre provincial des ITPR, du directeur provincial de l'OVD, de la régie des eaux et de l'office des routes a donné des orientations claires pour que deux travaux d'urgence prioritaires soient amorcés en attendant le début de grands travaux qui sont annoncés dans un très bref délai. Le bilan provisoire de cette catastrophe naturelle fait état de 22 morts dont une femme et ses enfants, 15 maisons emportées, deux ravins qui se sont créés par-ci par-là, une église et une école attaquées. Même ambiance au sud qui vaut précisément à Bukavu, les pluies qui se sont abattues ce mercredi ont causé la mort de plus de 25 personnes dans quelques quartiers. Ces eaux de pluie ont également emporté plusieurs biens matériels, y compris les familles entières. Regardez. Cette pluie est tombée à partir de 18h30 mardi jusqu'au mercredi 27 décembre courant à 9h. Dans la commune d'Ekadutu, le chef des quartiers Niamougo, Kininga Ngolombe, a fait savoir que 11 personnes ont perdu la vie emportées par les eaux ou à la suite des éboulements des terres qui ont rasé des maisons dans cette entité. Le corps d'un jeune homme de plus ou moins 15 ans a été retrouvé, gardé au centre hospitalier de la communauté Baptiste, au centre de l'Afrique, Sebekanyamougo, au quartier Nyakaliba. Un couple, une femme et son mari, ont trouvé la mort dans un éboulement qui ensevelit leur maison sur l'avenue Kisiklombe, Kaduru, non loin du Lisewima. À Mokokwe, au quartier Dendere, dans la commune d'Utibanda, six personnes sont décédées sur l'avenue du stade. Il s'agit d'un pasteur et cinq fidèles qui étaient dans une veillée de prière au sein de l'ère église de réveil en bois qui a été rasée par un éboulement. des terres et un habitant de la maison voisine, touché également par la catastrophe. C'était un bilan très provisoire pour ce qui est des dégâts humains, car les autorités politico-administratives ont effectué des rondes dans les avenirs et les quartiers afin d'évaluer l'ampleur des dégâts. Des maisons ont été inondées, endommagées ou détruites. Et la place de l'indépendance a été transformée en émarécage bouée et joncher des déchets et détritus charriées consécutivement au débordement des eaux de canalisation. Que leurs âmes reposent en paix. À l'agriculture, on parle de la validation après amendement des plans de travail budgétaire annuels 2024 de projets d'urgence de production alimentaire et projets d'appui au développement des chaînes de valeur agricole. Six provinces vont en bénéficier pour un total de 13 millions et 15 millions de dollars américains avec l'appui de la Banque africaine de développement. Pour poursuivre la lutte contre la pauvreté à RDC et assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des façons durables, deux documents viennent d'être examinés ce jour avec l'appui de la Banque africaine des développements BAD. Il s'agit de plans de travail et budgétaire annuel PTBA 2024 de deux projets. L'un d'appui au développement des chaînes de valeur agricole dans six provinces, pas des cas cipés. Et l'autre projet d'urgence de production alimentaire PURPA. C'était au cours de la réunion du comité de pilotage présidé par le vice-président et secrétaire général à l'agriculture, José Ilanga, représentant José Pandaka Bangu, ministre de l'agriculture, empêché. Je profite de cette tribune qui m'est offerte ces jours pour rendre un hommage très appuyé à son excellence Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, président de la République, chef de l'État pour son implication personnelle dans le développement du secteur agricole de notre pays. Quant au PTBA 2023, son adoption par les comités de pilotage, qui j'encourage fortement, permettra au projet d'atteindre sa vitesse de croisière et de booster ainsi le taux de décaissement pour réaliser une meilleure performance. 2024, 13 millions de dollars pour le PURPA et 15 millions de dollars pour les PADK-CIP, dans l'objectif d'augmenter les revenus des populations rurales et augmenter la production de plus ou moins 4 spéculations. Nous avons le riz, le manioc, le maïs et les haricots. Pour le manioc, nous avons créé un fonds spécial dans le cadre du programme présidentiel de la farine panifiable de manioc. L'entrepreneuriat des jeunes et le renforcement des capacités des populations rurales est en démise. Et la révence du sol sur le sous-sol, cette vision du chef délitard socle d'une économie durable et de la lutte contre l'insuffisance alimentaire saluée à juste titre par la directrice générale de l'ONAPAC, Mimi Monga. On a profité pour présenter les voeux de nouvel an au président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo. Elle a dit au micro de Marthe Mangazakalala. La direction générale de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC en sigle, a l'insigne honneur de présenter très respectueusement à son excellence, M. Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo, président de la République, chef de l'État, et aux membres de son cabinet, les meilleurs voeux de succès, de longévité, de progrès et de prospérité à l'occasion des festivités marquant la fin de l'année 2023 et du nouvel an 2024. Puisse les très hauts accompagner les chefs de l'État dans ses efforts incommensurables de redressement du secteur agricole en République démocratique du Congo, incarné par sa vision de la revanche du sol sur les sous-sols, gage de notre prospérité économique. Les mêmes veux s'adressent également à son Excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, à tous les membres du gouvernement et aux membres de son cabinet, à tous les partenaires du secteur des produits pérennes de la République démocratique du Congo, les agriculteurs, les exportateurs et les consommateurs qui nous veulent de bonne santé et de plein succès dans vos entreprises, vous trouvent partout où vous êtes. À nos chers collaborateurs, cadres et agents de l'ONAPAC, 2023 a été marqué par une situation économique difficile. pour ce 2024 nous apporté les attentes de nos missions agricoles nobles. Meilleurs voeux à tous et à chacun. Je vous remercie. Et dans la même veine, plusieurs messages de voeux ont atterri sur notre table de rédaction. La lecture avec Édith Chala. Bonsoir, Aïti. Bonsoir, Sandra Nyangui. Des messages de voeux, bien entendu, mais deux communications officielles. Nous allons commencer par ces deux communications officielles. La première est la communication de M. le procureur général près de la Cour des Cassations. À marge du processus électoral, le cabinet de M. le procureur général près de la Cour des Cassations informe la population que le ministère public, dans son ensemble à travers le pays, a enregistré quelques cas répréhensibles des violations de la loi qui font l'objet d'examens dans les différents offices du pays. Il s'observe néanmoins une montée des cas de personnes qui, sous prétexte d'user des libertés constitutionnelles garanties, s'éloignent dans leurs actes et paroles des limites légales, versant ainsi dans le libertinage. À ce sujet, M. le procureur général près de la Cour des Cassations rappelle que la propagation de faux bruits est constitutive d'infractions prévues et punies par l'article 199 du Code pénal congolais livre 2. De même, l'incitation à la haine tribale et au racisme est réprimée par la loi pénale. La protection de l'ordre public exige la répression des hors-la-loi leur mise au rencard. Les procureurs généraux près des cours d'appel ont été instruits quant à ceux et les hauts magistrats du parquet général près de la Cour des Cassations sous la direction de M. le procureur général près de la Cour des Cassations supervise le traitement de tous les cas portés à leur connaissance pour garantir à tous la quiétude et l'usage de leurs droits sans lesquels la vie serait un calvaire. Aussi, M. le procureur général près de la Cour des Cassations exhorte les officiers de police judiciaire particulièrement ceux des services de sécurité de ne pas négocier avec les différents cas de violation de la loi et de les déférer par devant l'office du ministère public qui prendra ses dispositions. Par ailleurs, la population est invitée à dénoncer tous les actes de mise à mal des lois de la République et même les cas de complaisance des officiers de police judiciaire ou des officiers du ministère public dans le traitement des cas leur soumis. La République démocratique du Congo n'étant pas sous l'emprise d'un régime bananier et en vertu de l'égalité de tous devant la loi M. le procureur général près de la Cour de cassation met en garde les personnes qui estiment être au-dessus de nos lois qu'elles ne seront pas épargnées par l'application des dispositions légales pour leur forfaiture. A bon entendeur, fait à Kinshasa le 27 décembre 2023, le cabinet du procureur général près de la Cour de cassation. Communiqué officiel du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Communiqué officiel numéro 029 bar cap bar mine bar et bar CNM bar JBI bar 12 bar 2023 Le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale rappelle au public en général et au monde du travail en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 23 bar 0 42 du 30 mars 2023 fixant la liste de jours fériés légaux en République démocratique du Congo. Les journées ci-après sont chômées et payées sur toutes les tendues du territoire national. Lundi 1er janvier 2024, nouvel an et jeudi 4 janvier 2024, martyr de l'indépendance. Fait à Kinshasa le 23 décembre 2023, signé Claudine Ndoussi Nkembé. Message 2 voeux de lignes maritimes congolaises SA à l'occasion des festivités de Noël et de Noël en 2024. Le conseil d'administration, la direction générale ainsi que l'ensemble du personnel des lignes maritimes congolaises SA présentent leurs voeux de bonheur, de prospérité et de pleine santé à son excellence M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekiti, chef de l'État, à l'honorable président du Sénat et tous les sénateurs, à l'honorable président de l'Assemblée nationale et tous les députés, à son excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement et à leurs excellences Messieurs et Mesdames membres du gouvernement, les lignes maritimes congolaises forment les voeux de voir la nouvelle année 2024 être porteuse de paix, de bonheur et de grâce pour le peuple congolais autant qu'il apprécie les efforts que les chefs de l'État nécessitent de déployer pour la sauvegarde de l'unité et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo face aux multiples agressions dont notre pays est victime. L'Armement national de l'État renouvelle son engagement au président de la République et le gouvernement dans leurs efforts de relance de l'activité économique de la RDC. Puisse, très haut, vous accorder sagesse et intelligence pour l'accomplissement de votre lourde tâche d'amener à bon port la destinée de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa le 27 décembre 2023, Jean-Claude Mouké Ndimbi Yamouinza, directeur général. Message de vœux au président de la République et aux membres des institutions à l'occasion des festivités de fin d'année 2023 et de nouvel an 2024. Le message est de l'Office de voirie et drainage. À l'occasion des festivités de Noël 2023 et de nouvelles en 2024, le conseil d'administration, la direction générale et l'ensemble du personnel de l'Office de voirie et drainage ont l'insigne honneur de présenter leur vœu de bonheur, de santé, de prospérité et de longévité à son excellence monsieur le président de la République, Félix Antoine Tissékidi et à sa famille biologique. Les mêmes vœux s'adressent également aux honorables présidents des deux chambres du Parlement, à son excellence monsieur le Premier ministre en chef du gouvernement, à son excellence monsieur le ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics ainsi qu'à toute la population congolaise. Les agents et cadres de l'Office de voirie et drainage vous réitèrent leur engagement de vous accompagner dans votre vision orientée vers le développement des infrastructures routières, vecteurs de développement économique ainsi qu'à la restauration de l'intégrité territoriale, à l'intégrité nationale menacée par les groupes terroristes à l'est du pays. Fé à Kinshasa, Victor Tumba-Chique, la directeure générale, honorable Martin, président du conseil d'administration. Message de vœux de l'Institut congolais pour la conservation de la nature à son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État et aux autorités du pays. À l'aube de la nouvelle année 2024, le conseil d'administration et la direction générale de l'Institut congolais pour la conservation de la nature en sigle ICCN ainsi que son personnel présente à son excellence monsieur Tsitsiki ditulombo Félix Antoine, président de la République, chef de l'État ainsi qu'à toute sa famille leur meilleur vœu de santé, de bonheur, de prospérité et de longévité. Ce vœu s'adresse également aux honorables présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, aux présidents des cours et tribunaux, à son excellence monsieur le Premier ministre et aux membres du gouvernement, plus spécifiquement à ses excellences ministres de tutelle, notamment monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, madame la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable ainsi que monsieur le ministre du Tourisme. L'Institut congolais pour la conservation de la nature en sa qualité de première institution congolaise de la conservation de la biodiversité saisit cette occasion pour réitérer son engagement à maintenir et à hisser encore plus haut l'étendard de la République démocratique du Congo, pays solution au changement climatique. Fait à Kinshasa le 27 décembre 2023, pour l'Institut congolais pour la conservation de la nature, c'est signé, Milan Gangai-Yves, directeur général, et Bernard Mikobi-Mikobi Maïnda, président du conseil d'administration. Voilà tout ça. Merci Eddy pour cette lecture. Et puis la régie des EOSA, direction régionale de Kinshasa Ouest, informe ses abonnés de parties Ouest et Sud-Ouest que son usine de traitement d'eau potable de Lukaya est en arrêt. Ce mercredi 27 décembre 2023, suite à une fuite sur la DN600, route Kimwinza au niveau du petit panier, par conséquent, une interruption est observée dans la fourniture d'eau potable dans les quartiers et communes si après, Kimbondo, Cebo, Cité Pumbu, Cité Mamamabutu, Cité Verte, Dumez, Matadimayo, Matadikibala, Kan, Badia Dinghi, Masangambila, Monkolle, Mongafoula commune et Ngafani. La régie des EOSA a pris ses abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément lié à cette intervention. Elle est prise les rassures du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux faite à Kinshasa le 27 décembre 2023. Le directeur régional de Kinshasa Ouest, l'ingénieur Raymond Matundum-Paka. Voilà, c'est par cette nouvelle que nous bouclons complètement ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à vous qui nous suivez à Kananga, dans la province du Kassai central. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Jemima Mogo, moi, je vous reviens demain à 20h. sur ce même plateau du centre des compilations des résultats Boussolo aménagés par la CENI pour suivre en temps réel la publication des résultats des élections. C'est bon, c'est le programme sur la chaîne nationale. Au revoir et à demain.